Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un focus spécial sur la décoration de table, un point hyper hyper important pour l'organisation de son mariage. On va donc parler aujourd'hui du mobilier, des matières, nappage, serviettes, arts florals, la vaisselle, les verres, pour que tout soit vraiment parfait et que ça corresponde au style de votre mariage. On y va. J'ai nommé le mariage classique. Bienvenue à vous mesdames, les princesses. Le mariage qu'on a toutes rêvé de la petite fille, il est là, la table est là. Bienvenue dans le monde classique. Si vous avez envie de rester sur le côté très traditionnel du mariage, le style classique est pour vous. Parce que là, on va respecter les codes de l'art de la table, de l'art de recevoir à la française. Alors, le style classique ouvre beaucoup de portes, puisqu'en termes de mobilier, vous allez pouvoir jouer autant sur la table rectangulaire que sur la table ronde. Les deux vont jouer la carte de l'élégance et du raffinement. Donc, n'hésitez pas et faites le choix qui vous plaira. Qui dit style classique dit zéro défaut, notamment en termes de nappage. Nappe blanche, nappe dorée, nappe argentée, ce que vous voulez, mais on va rester dans la sobriété et dans l'élégance. Pas de couleur trop criarde, pas de couleur pastel, un juste milieu est demandé pour respecter ce thème. L'exemple ici avec cette nappe dorée qui va être assortie autant à la dorure des verres qu'à la dorure des assiettes, et donc s'articuler autour d'une cohérence qui respecte, encore une fois, ce style très classique. Au niveau de la serviette, maîtrisez bien le pliage. Il doit aussi suivre une vraie élégance. Vous pouvez les plier en portefeuille, glisser votre menu à l'intérieur ou même le marque-place. Ça donnera une belle attention à vos invités et encore une fois, on sera dans le raffinement le plus total. Au niveau de la vaisselle, on va mettre les petits plats dans les grands. Oser, évidemment, l'assiette de présentation. Quelle est cette dorure ? Quel est ce côté argenté ? Qu'elle vient de bien présenter votre table ? N'hésitez pas à faire un dressage complet, à voir évidemment avec votre traiteur, mais pour venir souligner encore plus ce côté élégant et très protocolaire du mariage classique. Au niveau des couverts, sortez l'argenterie ici, c'est ce qu'il faut évidemment. Sortez les couverts à poisson, les couverts à entrée, les couverts à plat. Tout doit être vraiment bien installé, jusqu'à même la cuillère à soupe, pour avoir vraiment la panoplie complète de vos couverts. Évidemment, en termes de verre, on va jouer minimum sur trois verres. Flûte à champagne sur table obligatoirement. Verre à eau, verre à vin, au moins les deux couleurs. Au niveau du dressage, pour une table classique, on est obligatoirement sur un dressage à la française. Pique vers le bas pour les fourchettes. Obligatoirement, il faut que nos couverts soient au moins à deux centimètres de notre bord de table. Effectivement, on doit aussi retrouver l'assiette. On a besoin d'au moins 60 centimètres de large pour que notre invité soit à l'aise. Donc, attention à bien conserver cet espace-là pour avoir le nombre total d'invités par table. On retrouvera évidemment la serviette à gauche, l'assiette à pain en haut à gauche. Au niveau des verres, on sera toujours à 45 degrés de l'angle de mon couteau. Et évidemment, on va partir du plus grand vers le plus petit en descendant en diagonale. Au niveau des centres de table, au bas mot, on est sur les centres de table moyens, voire hauts. Centre de table bas pour un style classique, c'est un petit peu cheap quand même. Donc, on va jouer ici sur des pièces assez fortes pour donner du relief, certes, mais pour venir encore ajouter de l'élégance. Tant sur la fleur choisie, on va pouvoir jouer avec de l'hortensia, avec de la rose, avec un peu d'orchidée ou alors vraiment un total look gypsophile comme ici. Et surtout, faire un bon choix sur les contenants. Osez ici le vase Médicis, très classique, avec un peu d'horure, si encore une fois, vous l'avez comme sur cette table. Au niveau des couleurs, osez le blanc, c'est ce qui doit être prédominant pour le côté très clarté, très pureté, très lumineux. Oubliez les couleurs criardes, le jaune, le rouge, le bleu, le noir, oubliez ça, c'est no way. Et les couleurs pastels vont être un petit peu trop timides pour le côté classique. Donc, le blanc sera un zéro faute, n'hésitez pas là-dessus. Au niveau de la pépéterie et au niveau des menus, n'hésitez pas à avoir un menu individuel, un menu par personne. Au-delà de la belle attention que c'est pour votre invité, on va vraiment retracer ici l'art de recevoir à la française et le côté très protocolaire. On pourra le glisser dans un joli pliage de serviettes. Et n'oubliez pas que le menu, c'est la première des choses que les invités vont prendre en main dès lors qu'ils s'installeront à table. C'est dire l'importance qu'il a ce menu. Marque place optionnel, c'est toujours mieux si on les a et non de table, ou numéro de table, obligatoire évidemment. Au niveau des accessoires pour cette table classique, ne lésinez pas sur les bougies. Ok, on a des grosses pièces, art floral, composition florale, c'est une chose. Il faut venir donner encore un petit peu plus de hauteur avec des chandeliers individuels, pas besoin d'avoir des candélabres trop gros. Des petits chandeliers avec de belles chandelles va ajouter ce côté très romantique et ce côté aussi très élégant à cette table classique. En ce qui concerne l'aménagement de votre espace, de votre lieu de réception, quand on est sur un style classique, n'hésitez pas à avoir de longues tablées. Les tables banquées sont aujourd'hui la plus belle des tendances. Les invités peuvent se mélanger avec les mariés sur cette grande table qui va offrir une belle perspective et surtout une belle ligne, une mise en valeur de vos centres de table. Je viens de vous délivrer tous mes secrets pour avoir une table parfaite, du mobilier à l'art floral, à la papeterie. A vous de jouer, c'est votre mariage, c'est votre jour J. Faites preuve de créativité, d'inventivité et surtout, soyez cohérents et faites preuve d'harmonie.